Lecture du livre « Heureux ceux qui » d'Hélène G. White La spiritualité de la loi Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ce fut Jésus-Christ, lui-même, qui proclama la loi de Dieu du haut des rochers formidables et enflammés du Sinaï, au milieu des grondements du tonnerre. Le sommet de la montagne, ébranlé tout entière par la présence de l'Éternel, était enveloppé du feu de la gloire de Dieu. Saisi d'une sainte terreur, prosternait le visage contre terre, les armées d'Israël entendaient énoncer les préceptes sacrés de la loi. Quel contraste entre cette scène et celle du serment sur la montagne ! C'est en effet sous un ciel d'été et dans un silence à peine troublé par le chant des oiseaux que Jésus exposa avec tant d'amour les règles de son royaume, à savoir les principes mêmes de la loi du Sinaï. Lors de la scène du mont Sinaï, Israël, dégradé par un long esclavage en Égypte, avait grand besoin d'être pénétré de la puissance et de la majesté divine. Dieu pourtant se révéla à lui comme un Dieu d'amour. L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main, ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. De Théronome, chapitre 33, versets 2 et 3 Voici en quelles paroles, héritage inoubliable et séculaire, Dieu montra sa gloire à Moïse. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Exode, chapitre 34, versets 6 et 7 La loi du Sinaï était l'énoncé du principe de l'amour. Elle révélait à la terre la loi du ciel. Elle fut confiée à un médiateur dont la divine puissance amènerait les hommes à aimer ses exigences. Dieu en avait indiqué le but à Israël par ses paroles « Vous serez pour moi des hommes saints » Exode, chapitre 22, verset 31 Mais Israël n'avait pas saisi le caractère spirituel de la loi et trop souvent son obéissance n'était que formalisme et non élan du cœur. Dans son caractère et dans sa vie, Jésus refléta les attributs de Dieu, la sainteté, la bienveillance, l'amour paternel. Il soulignait l'inutilité d'une obéissance purement extérieure. Mais les chefs juifs, qui ne comprenaient pas ces paroles, l'accusèrent de considérer avec trop de légèreté les exigences de la loi. Et quand il leur présenta les vérités fondamentales de l'obéissance demandée par Dieu, aveuglés par les formes, ils l'accusèrent de chercher à annuler la loi. Quoique prononcées avec calme, les paroles de Jésus étaient empreintes d'une fermeté et d'une puissance qui touchaient les cœurs. Les pharisiens s'attendaient à l'entendre parler des traditions des rabbins et de leurs ordonnances. Mais ils n'en firent rien. Et ils étaient frappés de sa doctrine, car ils l'enseignaient comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Matthieu chapitre 7, verset 29 Les rabbins comprirent que sa doctrine allait anéantir leur enseignement, en renversant le mur qui les séparait du peuple et qui flattait tant leur orgueil et leur exclusivisme. Aussi, redoutant qu'il n'attira tous les hommes à lui, si on ne l'en empêchait, devenant nettement hostile, ils guettèrent l'occasion de le décrier aux yeux du peuple et permirent ainsi au Sanhédrin de le condamner à mort. Des espions observaient attentivement Jésus, tandis que, sur la montagne, ils exposaient les principes de la justice. Encouragés par les pharisiens, certains parmi le peuple murmuraient que son enseignement s'opposait au précepte que Dieu avait donné au Sinaï. Accusation gratuite, car rien dans les paroles du Sauveur ne pouvait jeter le moindre doute dans l'esprit de ses auditeurs sur les institutions qu'il avait lui-même données à Moïse. Mais, comme cette pensée agite bien des cœurs, Jésus va faire une déclaration indiquant nettement son attitude à l'égard des préceptes divins. « Ne croyez pas, proclame-t-il, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » C'est le Créateur des hommes, l'auteur même de la loi, qui déclare qu'il n'a pas l'intention d'abolir ses commandements. Dans la nature, tout, depuis le grain de poussière qui danse dans le rayon de soleil, jusqu'au monde qui nous entoure, tout est soumis à des lois. L'ordre et l'harmonie de l'univers sont fondés sur elle. Sa vie et son bien-être dépendent de la soumission des êtres intelligents aux principes de justice qui règlent leur existence à tous. La loi de Dieu existait bien avant la création du monde. Les anges sont gouvernés par elle, et pour que l'harmonie règne entre le ciel et la terre, l'homme doit, lui aussi, obéir aux ordres de Dieu. Dans le jardin d'Éden, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, Job, chapitre 38, verset 7, Le Christ avait fait connaître à Adam les principes de sa loi. Donc sa mission terrestre ne pouvait pas consister à détruire cette loi. Au contraire, il venait rendre l'homme capable de s'y soumettre. Le disciple bien-aimé, qui entendit les paroles de Jésus sur la montagne, et qui, fort longtemps après, écrivit sous l'inspiration du Saint-Esprit, parle de la loi comme devant être observé perpétuellement. Le péché, dit-il, est la transgression de la loi, et quiconque pêche, transgresse la loi. 1 Jean, chapitre 3, verset 4 Il montre clairement que la loi dont il s'agit est un commandement ancien. 1 Jean, chapitre 2, verset 7 Qui existait dès le commencement, avant la création, et qui fut répétée plus tard sur le Sinaï. Parlant de cette loi, Jésus déclare Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Le mot accomplir, qui se trouve ici, a le même sens que dans les paroles de Jésus à Jean-Baptiste. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Matthieu, chapitre 3, verset 15 C'est-à-dire, il est convenable que nous répondions aux exigences de la loi, en donnant un exemple de soumission parfaite à la volonté de Dieu. Sa mission était de montrer la magnificence de cette loi, et d'en dégager la spiritualité, de la faire respecter et d'en présenter l'étendue, ainsi que les exigences éternelles. La divine beauté du caractère de Jésus reflète celui du Père et l'éclat de sa gloire. Les hommes les plus réputés, pour leur douceur, leur bonté ou leur grandeur d'âme, ne peuvent donner qu'une très faible image du Rédempteur, dont Salomon, sous l'inspiration de l'Esprit, disait « Il se distingue entre dix mille, toute sa personne est pleine de charme. » Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 10 et 16 Et de qui David en vision déclarait prophétiquement « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Psaume 45, verset 3 Rempli d'abnégation pendant son pèlerinage d'amour sur la terre, il a été une illustration vivante du caractère de la loi de Dieu. Il a manifesté dans sa vie l'amour et les principes divins qui sont à la base des lois, de la justice éternelle. « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, dit Jésus, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » En observant la loi, Jésus a fait ressortir son immuabilité et a montré que, par sa grâce, les fils et les filles d'Adam peuvent parfaitement s'y conformer. Il a déclaré sur la montagne que pas un trait de l'être n'en disparaîtrait avant que tout ce qui concerne la race humaine et le plan du salut soient accomplis. Il n'enseigne pas que la loi doit être abrogée, mais portant ses regards jusqu'au point le plus éloigné de l'horizon humain et afin que nul ne se méprenne sur le but de sa mission, il nous assure que, jusqu'à ce que ce point soit atteint, la loi conservera toute son autorité. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, les saints principes de la loi de Dieu subsisteront également. Sa justice, comme les montagnes de Dieu, psaume 36, verset 7, sera une source intarissable de bénédictions dont les ruisseaux couleront pour rafraîchir la terre. La loi de l'éternel étant parfaite et par conséquent immuable, les pécheurs ne peuvent, par leur seule force, satisfaire à ses exigences. C'est pour cela même que le Fils de Dieu a dû venir ici-bas. Sa mission était de rendre les hommes participants de la nature divine et de rétablir l'harmonie rompue entre eux et les principes de la loi du ciel. Quand, acceptant Jésus pour notre sauveur, nous renonçons au péché, nous exaltons la loi de Dieu. L'apôtre Paul demande « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? » Au contraire, nous confirmons la loi. Romains chapitre 3, verset 31 Telle est la promesse de la Nouvelle Alliance « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit » Hébreu chapitre 10, verset 16 S'il est vrai que le système des symboles désignant Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde devait prendre fin à la mort du Christ, il n'est pas moins vrai que les principes de justice contenus dans le décalogue sont eux aussi immuables que le trône éternel de Dieu. Pas un commandement n'a été annulé, pas un iota ni un trait de l'être n'ont été changés. Les principes reconnus en Éden comme la grande loi de la vie subsisteront sans modification jusqu'à la restauration du paradis. Quand l'Éden refleurira sur la terre, toutes les créatures qui se meuvent sous le soleil obéiront à la divine loi de l'amour. À toujours, ô Éternel, la parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, verset 89 Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Psaume 111, verset 7 et 8 Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Psaume 119, verset 152